bonjour les scrappeurs et scrappeuses donc on se retrouve pour la série des cartes de noël donc pour la première carte donc j'ai déjà prédécoupé mes papiers basile donc j'ai choisi la couleur rouge donc j'ai fait sur 27 cm sur 13 et demi un autre papier de 12 et demi sur 7 cm et un autre de 9 et demi sur 3 cm donc le basile rouge peut être d'une autre couleur bien sûr après j'ai choisi du basile blanc après on peut prendre du crème ou une autre mais moi j'ai pris du blanc donc les papiers mesure 12,5 sur 12,5 le deuxième 12,5 sur 6,5 un autre de 12,5 sur 6 et le dernier de 9 cm sur 2 et demi donc je vais faire un embossage si vous n'avez pas de embossage mais un papier structuré vous pouvez utiliser sur ces tampons je vais utiliser juste mes deux tampons étoiles je vais prendre faire un embossage à chaud donc avec un transparent pailleté de aladdin je vais aussi utiliser une distresse de couleur rouge qui est le plus raccord avec le papier donc si vous utilisez une autre couleur il faudrait que votre encre soit raccord on va dire comme ça après bah bien sûr il me faut pour embosser une encre pour embosser transparente le titre de ma carte merry christmas et une encre rouge aladdin donc nous allons commencer le tutoriel donc dans un premier temps je prends juste le basile rouge le plus grand et on va le plier en deux qui fera donc la base de notre carte donc le pliage est à 13,5 voilà donc ça nous fait notre base de carte après je vais prendre le basile de 12,5 sur 2,5 et donc je fais un embossage avec une machine donc comme je vous disais est-ce que vous n'avez pas de machine vous pouvez peut-être avoir un papier structuré ou quelque chose pour faire ce tutoriel donc voilà moi j'ai la moindemme zoga ou la piquotte ou une autre donc voilà donc voici ce que le rendu et donc c'est ça à coller sur la base de carte après nous allons travailler sur le papier blanc qui fait 6 cm sur 12,5 donc je vais prendre mes tampons clear étoiles avec lequel je vais utiliser l'encre embossée transparente pour embosser mes étoiles donc je prends une feuille blanche pour protéger mon contraire parce que je vais tamponner un peu dans tous les sens les étoiles et ce papier me servira par la suite pour récupérer ma poudre à embosser et de »vendrer » on Lorsqu'on termine le tamponnage sur tout le papier, on prend la poudre et on la place par dessus, on ne laisse pas trop sécher l'encre pour que la poudre colle bien et du coup comme j'ai déjà mon papier en dessous, je vais pouvoir récupérer le surplus de poudre. Ce qu'il nous reste à faire, c'est donc prendre le pistolet chauffant et embosser le tout. Donc maintenant, sur la partie embossée à chaud, nous allons travailler avec l'encre du stress. Vous pouvez peut-être utiliser une autre encre pour travailler le fond de la carte. On le fait après car comme ça, on peut passer l'encre partout, partout, même sur l'embossage. Ça ne va pas coloriser la poudre embossée et du coup, ça fait ressortir ce qu'on a tamponné. Maintenant, je prends mes deux plus petits paviers. Donc, je suis désolée pour le cadrage, j'ai oublié de dézoomer. Donc, voilà. Donc, ce que je préparais, c'était mes étiquettes où je vais mettre le titre de ma carte. Donc, je vais le faire un peu en fagnon, je vais mettre ça en fagnon avec des chevrons. Voilà. Donc, voilà un petit peu le rendu. Et puis, j'utilise mon bonbon, mon tampon, je faisais mon tout à l'heure, mais il fait simple avec une encre toute simple, rouge, pour rester dans le même ton. Comme vous pouvez le constater, j'ai louqué mon tamponnage. Donc, du coup, je retourne mon papier, je le fais de l'autre côté, comme c'est la même structure des deux côtés, le papier. Donc, ça n'est pas embêtant. C'est pour ça que j'aime bien faire tout le travail avant et coller après. Comme ça, s'il y a une petite erreur ou quelque chose, on peut corriger. Donc là, je fais attention, je nettoie bien mes bords pour ne pas faire à nouveau la même erreur. J'ai toujours des problèmes avec mes tamponnages. Donc, j'essaie de m'améliorer. En travaillant, on y arrive. Donc, voilà, là, c'est parfait. Je suis contente. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est coller le tout. Et je vous montrerai un peu de modèles de cartes qu'on peut faire avec les papiers. Et j'ai utilisé, moi, de la colle liquide. Et j'ai eu un souci sur là où on a travaillé avec la Distress. Du coup, comme c'était liquide, ça a un peu bavé, dégué mon encre par la suite en séchant. Donc, si vous pouvez, là où il y a de l'encre Distress, juste comme ça, coller avec du double face, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc, là, je vous ai montré un petit peu les deux modèles qu'on peut faire. Et je vais coller tout ça hors caméra. Donc, voilà le rendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo. Et scrapez bien les scrapeurs et scrapeuses. Bye bye !